Alors bonjour et ou bonsoir selon l'heure que vous regardez cette vidéo alors je suis le pasteur douglas du centre chrétien bethel de corse et c'est pour moi une joie de partager avec vous depuis déjà quelques temps je le fais en direct à partir de l'église mais je choisis aussi de peut-être me poser un petit peu et de parler sur d'autres domaines il ya une différence entre quand on parle en enregistre en direct à l'église avec le public et j'aimerais plutôt faire aussi certains aspects certaines vidéos je vais essayer de faire quelques vidéos enregistrer dans notre bureau pour vous partager des aspects aussi de la parole de dieu alors aujourd'hui je vais vous parler de la parole de dieu est-elle digne de confiance la bible est-elle est-elle un livre auquel on peut faire confiance à ce qui est écrit alors je vais déjà commencer par vous lire un verset comme ça s'agit du psaume 12 le verset 7 j'aime beaucoup ce passage parce que la bible dit ceci les paroles de l'éternel sont des paroles pure un argent éprouvé au creuset de la terre et cette fois épuré j'aime bien parce que dieu met sa parole et il n'a pas de souci avec cette idée d'être éprouvé que sa parole soit éprouvée démontrée alors avant d'aller plus loin sur la parole de dieu j'aimerais quand même m'arrêter quelques minutes parce que quand vous écoutez quelqu'un et j'en suis conscient puisque je prêche la parole j'enseigne la parole de dieu avec la grâce que dieu me donne et je suis conscient que quand nous enseignons nous prêchons la parole nous sommes bien sûr tentés d'enseigner mais peut-être aussi de basculer très souvent sur nos sentiments personnels ou notre ce que j'appelle notre théologie personnelle au moment d'enseigner et je me bats beaucoup depuis maintenant un certain temps pour justement ne pas être dans ce cas de figure là moi je j'ai choisi de vous enseigner à partir de de l'histoire à partir de l'archéologie particulièrement et je veux absolument respecter alors permettez moi peut-être de prendre une minute de vous parler juste de mon approche ou même un peu de ma personnalité alors ce que j'ai voulu noter j'ai beaucoup de choses que je vais noter donc je préfère pour ne pas vous dire de bêtises donc tout a été un petit peu préparé par écrit alors est ce que pourquoi j'enseigne la bible c'est juste j'aimerais que vous et vous connaissez juste un petit peu celui que vous écoutez c'est important je pense est ce que c'est parce que je suis un pasteur ma réponse est non et c'est parce qu'il y a de l'argent à se faire c'est doublement non tout cas parce que la parole parce que la place est bonne pas forcément c'est pas forcément une place la meilleure puisqu'on est on peut être sujet à des beaucoup de critiques forcément parce que plutôt j'ai la foi ça je l'avoue c'est une question de fois parce que c'est aussi une affaire de conviction je me considère comme quelqu'un comme un homme de conviction est dans ma bouche quand je parle de conviction je veux dire par là que je n'enseigne pas par tradition de croyance religieuse ou d'école théologique j'ai par mon parcours personnel j'ai évolué beaucoup là dessus et j'essaye vraiment et au travers de l'archéologie ce que j'aime particulièrement c'est que je peux partager la parole de dieu pas avec une pensée neutre non parce que mon désir est quand même d'enseigner quelque chose d'enrichir des personnes mais j'aimerais que les gens qui écoutent mettent un peu de côté leur esprit critique critique pour pour de la critique mais que vous puissiez peut-être accepter de réfléchir un peu plus loin au sujet de la parole de dieu alors pour moi la parole de dieu j'ai quelques synonymes que j'ai envie de dire et de souligner pour moi la parole de dieu est le livre le plus brûlé dans l'histoire le plus attaqué le plus lu le plus mystérieux aussi le plus révélateur le plus cru aussi dans le monde le plus historique d'ailleurs je peux vous assurer que jusqu'au 18e siècle les gens lisaient la bible et avait une confiance complète que les faits historiques étaient réels le siècle des lumières est venu à poser beaucoup de doutes et de critiques mais depuis aussi l'archéologie et beaucoup d'archéologues ont prouvé et je vais essayer un petit peu de vous démontrer cela aussi au travers de un peu de cette vidéo le plus sage ce que c'est un livre qui nous enseigne la sagesse le plus contradictoire je conçois aussi le plus prophétique le plus transformateur je sincèrement je lire un livre à une influence sur celui qui le lit certainement si vous mettez votre coeur alors imaginez que la parole de dieu à ma connaissance est le seul livre dans le monde qui est capable de transformer un homme ou une femme et de le faire changer sa mauvaise nature sa personnalité peut-être à enclin au mal au non pardon ou à la méchanceté elle est capable de vous transformer donc c'est quand même puissant et je crois cela c'est aussi le livre le plus riche toutes les informations les richesses qui a dedans et pour moi c'est le livre le plus complet c'est historique c'est géographique c'est prophétique et j'en passe tout ce qu'il y a dans la parole de dieu alors aujourd'hui quelque part ma vidéo c'est une forme d'apologétique que je fais c'est à dire une défense justement de la parole de dieu alors permettez moi de vous partager un petit peu essayez peut-être de vous convaincre ou combien ce livre mérite votre attention votre lecture et surtout que vous puissiez y croire alors j'ai dit que c'est le livre le plus attaqué le plus brûlé le plus le plus critiqué et pourtant si on avait un peu plus d'honnêteté on pourrait quand même admettre que la bible elle n'essaie pas de nous convaincre d'elle-même non elle elle est ce qu'elle est un livre reste ce qu'il est alors on va dire comme ça si vous prenez un livre quel qu'il soit vous découvrez qui est l'écrivain et généralement vous cherchez quelle est l'idée que l'écrivain que l'auteur du livre a voulu transmettre la parole de dieu elle a été quand même écrite par une quarantaine d'écrivain pas d'auteur d'écrivain l'auteur de la parole de dieu n'est qu'un seul c'est l'esprit de dieu en tout cas c'est ce que la foi nous fait partager sur une période quand même de 1600 ans quand même donc le temps de sa rédaction et tout ce qui et qui nous l'a amené jusqu'à ce que nous avons devant nos mains alors j'entends bien toutes les critiques en relation avec les traductions en relation avec tellement de choses mais permettez moi de mettre quelques bémols alors je vais vous parle je vais vous partager tout au long de cette vidéo ça va s'afficher quelques images de rouleaux de codex de papyrus et d'autres codices qui vont être affichés et qui montrent bien combien la parole de dieu peut être éprouvée peut être a été épurée cette fois comme on a lu dans le psaume alors quelques informations sur les rouleaux ou les codices alors un codex déjà parce que vous allez entendre beaucoup ce mot c'est un cahier formé de pages manuscrites recto verso reliés ensemble donc c'est un peu le l'ancêtre de nos livres ou de nos cahiers d'école c'est le codex d'accord bon voilà ça c'est une petite information c'est l'ancienne du livre moderne si vous préférez ça a été inventé à rome durant le deuxième siècle avant jésus-christ donc ça date quand même de depuis pas mal de temps bon pour progressivement remplacer ce qu'on appelait avant les rouleaux de papyrus ou les parchemins donc c'est c'est une évolution voilà donc vous avez les papyrus vous avez le parchemin et le codex est venu c'est une invention romaine donc qui est venue donc remplacer beaucoup plus pratique avoir des rouleaux très longs donc beaucoup plus pratique alors quelques informations qui sont intéressantes quand même à garder en mémoire les principaux manuscrits qu'on dispose concernant le nouveau testament par exemple il faut quand même savoir qu'il existe plus de cinq mille six cents manuscrits grecques du nouveau testament ou des portions du nouveau testament et environ dix-neuf mille manuscrits de différentes versions ce qui fait quand même un total de près de vingt-cinq mille manuscrits donc c'est quand même pas mal je ne connais pas autant de littérature vous pouvez chercher on parle beaucoup d'homère par exemple mais il n'y a pas autant de traces qu'il y a du nouveau testament ou de la parole de Dieu alors quelques noms comme ça les papyries alors quand je vous dis papyries c'est le pluriel de papyrus donc vous avez deux petits exemples quelques exemples ici et là on va prendre le papyrus d'oxford donc le papyrus d'oxford est un passage de mathieu 26 qui est daté de 50 après jésus christ donc ça c'est une chose vous avez aussi le papyrus de highland ou le fameux où on l'appelle le p 52 qui est à peu près de 125 après jésus christ il s'agit d'un fragment recto verso de l'évangile de jean alors je tiens tout de suite à vous dire que je conçois parfaitement que tous ces papyrus parchemin codex ont été sujets à des débats de longs débats de longues discussions critiques c'est ça qui est bien c'est que la bible n'a pas peur de la critique les écrits les parchemins depuis toujours a été sujet à des critiques mais la critique n'a jamais pu effacer complètement dans cette vidéo je n'aurai pas le temps mais j'en ferai certainement une où je vais vous vous démontrer quelques exemples concrets de l'historicité de la bible et franchement je me régale rien que de penser à ça alors j'aime bien donner un peu d'avance mais je vais je vais par exemple vous montrer qu'il y a des peuples qui ont existé on va prendre l'exemple des hittites aujourd'hui si vous tapez hittite et bien vous vous allez vous allez apprendre qui sont les hittites mais comprenez que pendant des siècles la bible était le seul livre à parler des hittites et pendant des siècles on a critiqué parce qu'on n'avait aucune trace de l'existence des hittites et à partir de là qu'est ce qui s'est passé on a critiqué on a critiqué alors pendant vous parlons j'essaie de vous trouver puisque j'ai parlé des titres autant vous donner cette petite démonstration juste que je trouve dans tous mes dans toutes mes documentations ce que j'ai là dessus mais pendant longtemps on aime vraiment vraiment critiquer les hittites en disant que voilà les hittites n'ont jamais existé c'est un peuple qui n'a pas existé c'est pas possible et à un moment donné l'archéologie a mis en avant des découvertes et on a découvert que les hittites avaient bien existé et dans la bible quand on parle des hittites il est question je ne trouve pas ici mais ce sera je le trouverai puisque j'ai tous ces documents là je n'ai pas ici devant moi puisque je n'ai pas prévu au départ de vous dire ça mais le peuple hittite dans la bible il est question de le présenter au même niveau que le peuple égyptien vous voyez et c'est ça qui est intéressant c'est que on ne savait rien du tout donc on critiquait la bible raconte n'importe quoi mais suite à la découverte archéologique on a découvert que finalement les hittites ont été une nation puissante à titre de comparaison il faut savoir que vers 1200 avant jésus-christ l'époque donc de ram 16 2 et bien ram 16 2 l'égypte était à son apogée c'était une nation puissante si vous voyez un petit peu sur dans l'histoire moderne du 20e siècle vous rappelez de la guerre froide entre les états unis et l'ursa c'était les deux grandes nations et bien l'égypte et les hittites étaient à peu près la même chose les deux plus grandes nations du monde de cette époque là et il y a il y avait une guerre qui a duré des années entre ces deux pays ram 16 2 faisait la guerre aux hittites alors les hittites ils sont où ils sont du côté de l'anatolie c'est une partie de la turquie et de la syrie c'était leur territoire et ils ont fait la guerre et et ce fut une guerre où il n'y a pas eu de vainqueur alors je vais vous donner quand même une information de mémoire c'est qu'à un moment donné ils ont signé un traité de paix je vous dirai je vous donnerai plus d'informations après mais on trouve à l'enu figurez vous qu'on trouve à l'enu la copie de ce traité de paix et certains même disent historiquement que c'est la vraie première guerre mondiale et que la deuxième guerre mondiale ne serait que la deuxième et la deuxième sera la troisième mais ça c'est c'est de l'historicité on on peut bien sûr s'en passer mais l'onu trouve trace de ce traité le premier traité de paix donc les hittites aujourd'hui si vous tapez vous allez voir et les sites les plus respectueux de l'histoire vont reconnaître que la bible était le seul livre qui avait parlé des titres et que finalement l'histoire ou l'archéologie approuvait clairement cette existence voilà j'ai voulu citer cela ce n'était pas prévu donc je m'en excuse de pas vous donner plus d'informations là dessus je reviens à nos rouleaux et à nos codex on va essayer un petit peu de donner un peu plus je vous ai parlé de tout ça bien sûr je vous disais que la critique elle est là elle a toujours été là et moi je pense que va on doit pas avoir peur de la critique moi je suis ouvert à toute critique je suis je suis quelqu'un qui aime le débat et c'est pour ça que je suis je je me sens comme une personne de conviction je viens devant vous partager la parole de dieu je prends tout mon temps pour chercher quand j'ai choisi de d'étudier l'archéologie je 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 l'ai déjà dit dans une vidéo antérieure il ya pas mal de temps je me sens pas un archéologue c'est j'ai du respect pour les vrais archéologues mais j'ai j'ai eu la chance d'étudier avec de bons professeurs que je considère les meilleurs et bon d'avoir été formé je j'ai la chance de bientôt pouvoir encore se faire je peux le dire aujourd'hui ce que c'est tout nouveau de faire un peu de fouilles archéologiques dans c'est une étape et c'est et je m'en réjouis pour l'année prochaine donc en 2022 de faire encore ce quelques fouilles fouilles archéologiques comme un stagiaire mais mais ça je me régale avec ça parce que l'histoire je l'aime depuis toujours je pense que l'histoire c'est l'histoire on peut pas la changer on peut on peut la découvrir sur différents angles mais l'histoire est histoire et la bible est un livre historique et j'aime la bible et j'ai et je la respecte parce que c'est le livre de dieu le seigneur qui a créé le ciel et la terre et qui connaît mieux l'histoire que n'importe qui je continue parce que je m'égare dès qu'il s'agit de passion alors je m'égare très rapidement alors qu'est ce que je peux vous parler encore concernant les manuscrits on va parler il ya beaucoup de manuscrits ce qu'on appelle les manuscrits anciens c'est à dire c'est des manuscrits qui sont écrits en lettres majuscules alors on en possède beaucoup alors on va parler des plus célèbres on a par exemple le codex du vaticanus c'est un des plus célèbres c'est vers 325 à 350 après jésus-christ c'est le plus en c'est la plus ancienne bible connu probablement rédigé en égypte au début du quatrième siècle dans le cercle d'athanas qui était l'évêque d'alexandrie vers 293 à 373 à peu près donc ce célèbre manuscrit appartient aujourd'hui à la bibliothèque du vatican et qui elle a été fondée par nicolas 5 en 1448 et c'est bien sûr le pape pineuf qui qui a ouvert qui a ou pardon qui a ouvert l'accès aux savants et il a fait faire d'excellents facsimilés du codex vaticanus bon voilà ça c'est l'information et vous voyez la date quand même est assez ancienne nous sommes au quatrième siècle à peine après jésus-christ vous avez aussi un autre très très célèbre vous aurez les images de tous ces codex la plupart d'entre eux vont s'afficher à mesure que je parle bon notre technicien va faire tout le travail après et au même temps quand vous verrez cette vidéo les images vont s'afficher vous avez le codex alexandrinus lui c'est vers le cinquième siècle après jésus-christ c'est un manuscrit le plus célèbre de la bibliothèque en grec il est probablement le prix le plus précieux de l'histoire biblique chrétienne alors il appartient au bridget librairie de londres et c'est un manuscrit daté du cinquième siècle dont on a de sérieuses raisons de penser qu'il a été copié aussi en égypte et il appartient dès la fin du 11e siècle au trésor patriarcal d'alexandrie ainsi que nous l'apprend une inscription arabe au bas de la première page du livre de la genèse de ce manuscrit donc cyril lucar patriarche de contastinople qui possède ce manuscrit depuis l'époque où il fut patriarche d'alexandrie vers 602 à 700 à 1621 il en a fait donc au roi d'angleterre jacques premier en 1625 voyez et donc pratiquement au moment de sa mort c'est son successeur charles premier qui le réceptionne et il se trouve à la base de cette célèbre version anglaise dite du roi jacques voilà ça c'est concernant le codex d'alexandrinus au nouveau testament nous avons des fragments de mathieu de jean de la deuxième épître aux corinthiens soit 10 feuillets pour l'ancien testament 32 feuillets et pour le nous pour le nouveau testament voilà un petit peu ça c'est le codex d'alexandrinus nous avons aussi un autre codex c'est le bézaé de cambridge ce codex est avec les quatre grands anciaux c'est le rappel que ça veut dire majuscule parmi les plus importants et bien il s'agit il a été donné à l'université de cambridge par théodore de baisse et et qui a reçu à lyon et on l'avait trouvé dans le monastère de saint-hyrénée en 1562 c'est la date de sa rédaction et du cinquième siècle alors il doit son nom à théodore à théodore de baisse un des grands réformateurs ça c'est celui-ci concernant le codex effraïmi j'aimerais quand même pleurer un petit peu avec vous mais c'est ça fait partie de l'histoire ça fait partie de de des choses qui qui peut arriver c'est l'abbé qui porte ce nom et en fait c'est un codex qui a été gratté et réécrit par dessus alors il y a tout un travail qui a été fait par des spécialistes pour enlever ce que l'abbé effraïmi avait avait écrit par dessus pour récupérer ce qui était encore et on trouve pas mal de choses mais il a il contenait à la base toute la bible quand même mais beaucoup beaucoup de choses ont été perdues depuis voilà juste quelques informations j'essaie de pas vous donner trop d'informations ou trop mais c'est un manuscrit original qui a survécu quand même et et qui date du cinquième siècle nous avons aussi les fameux manuscrits de lettre cursive c'est à dire là on a eu ancien pour majuscule cursive pour minuscule alors on a quelques codex on compte quand même plus de quinze mille dans plus de huit mille sur la vulgate en latin et environ huit mille en éthiopien slave ou arménien donc tout ça ce sont des manuscrits en lettres cursives en minuscule alors en syriax codex le codex siro sinaiticus siro q rétonianus on va passer tout ça ce sont des termes qui sont un petit peu plus on va dire barbare dans le sens de du nom que ce soit en grec ou en latin donc déjà ici j'essaye simplement de vous montrer que la parole de dieu elle n'est pas elle n'est pas descendue comme ça du ciel tout écrite on a non ça a été par inspiration que les que ceux qui les ont écrit l'ont transmis ensuite il y a toute une histoire et c'est cette histoire là qui mérite quand même du respect la parole de dieu la bible telle que vous la voyez aujourd'hui elle nous est parvenue avec avec cet héritage mais surtout alors bon monsieur tout le monde qui lit la parole de dieu dans sa langue peut croire à la parole de dieu parce que la bible pour la lire et la croire ne suffit pas simplement de l'histoire vous savez l'histoire que je peux vous raconter elle ne peut pas transformer votre bible votre vie elle restera tout simplement un cours entre guillemets d'histoire ou une démonstration de la véracité moi ce que j'essaye simplement c'est de de vous enlever de votre coeur l'incrédulité face à la parole de dieu la parole de dieu à elle seule suffit pour changer la vie d'un homme pour changer la vie d'une personne mais c'est une question de foi comment fonctionne la parole si vous me parlez là c'est le pasteur qui prend un peu le relais pour vous expliquer vous prenez la parole de dieu vous la lisez si vous la lisez en laissant votre incrédulité votre esprit critique un peu sur le côté en disant je vais je vais laisser la parole de dieu voir ce qu'il en est vraiment et que vous vous aventurez dans cette idée de la lire de la méditer et même de la mettre en pratique le risque que vous avez c'est de vivre une expérience avec dieu et de découvrir qu'il y a quelque chose de surnaturel qui sort de cette parole et qui touche les coeurs comment la bible pourrait-elle résister à tant de siècles à tant de critiques à tant d'attaques et être toujours là debout et tant de personnes on peut calculer près de 2 milliards d'êtres humains sur la terre qui croient et qui lisent et qui croient à la parole de dieu c'est quoi ? des gens qui ont été trompés sans compter depuis l'histoire depuis les 2000 ans au moins que cette parole est crue en partant bien sûr de ce qu'on appelle l'Ancien Testament donc rien que là ce sont des questions qui méritent d'être réfléchies et pas simplement la prendre et la considérer j'aime bien alors peut-être je vais vous dire une bêtise sur la source mais en tout cas je vous la transmets comme telle qui m'a été dit on dit que c'est un poète russe qui a dit cela si quelqu'un connaît la source véritable veut laisser le message sur notre page YouTube n'hésitez pas je suis preneur mais il a dit que la Bible est un livre extraordinaire si vous la mettez dans votre bibliothèque on va et bien elle est le soutien de tous les livres de la bibliothèque si vous la mettez en haut elle est le cerveau, la tête de tous les livres de votre bibliothèque et si vous la mettez au milieu elle est le coeur de tous les livres de toute la littérature qu'il y a dans votre bibliothèque c'est tout simplement une image pour dire combien ce livre est important alors oui ce livre pour les gens qui cherchent pour les gens qui veulent la critique et bien je peux vous assurer que c'est un livre extraordinaire et qui mérite d'être lu j'espère vous donner envie de lire la Bible de lire mais pas simplement comme une littérature mais comme un livre inspiré qui peut changer votre vie ça change ma vie chaque jour et puis tout chrétien qui pratique la Bible connaît cette phrase la parole de Dieu se renouvelle chaque jour vous lisez le psaume 23 tous les jours par exemple l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien mais c'est impressionnant comme ce verset peut apporter chaque jour quelque chose à votre existence on peut là j'aime bien cette expression des rabbins qui dit qu'on peut prendre un passage un texte de la parole et les élèves doivent faire 72 interprétations différentes d'un même passage vous imaginez et si jamais un élève et c'est très rare vous imaginez un peu arrive à le faire 72 fois l'interprétation le rabbin lui dirait très bien maintenant trouve la 73ème donc voilà c'est un défi je vous invite à cette aventure à ce défi de méditer d'aimer de lire et de faire et n'oubliez pas la parole de Dieu est une lampe à mes pieds est une lumière sur mon chemin et la parole de Dieu elle a été incarnée en Jésus Christ et il a dit je suis le pain vivant venu du ciel vous mangez tous les jours le pain la nourriture votre âme si parfois elle souffre et vous ne savez pas pourquoi peut-être c'est un manque de nourriture spirituelle c'est-à-dire lire la parole voilà je vais m'arrêter là pour ne pas être trop lent dans cette vidéo je reviendrai sur une deuxième pour clôturer cet aspect-là avec quelques autres démonstrations plutôt historiques merci de me suivre merci d'écouter si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à dire un j'aime sur Youtube et puis n'hésitez pas à vous abonner à la page de Youtube pour qu'on puisse vous partager d'autres parce qu'on a le projet de vous partager plein plein de vidéos et déjà sur notre page il y a déjà des dizaines de messages voilà que Dieu vous bénisse et merci de votre écoute soyez bénis merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo